Alors on va réaliser un millefeuille aujourd'hui pour l'anniversaire de Rabinette, donc de Hacia. Il va nous falloir un demi-litre de lait, ok, un demi-litre ici de lait, 150 g de sucre, 60 g de maïzena ou de farine si vous n'avez pas la maïzena, on mettra une cuillère à soupe de vanille liquide et un sachet de sucre vanillé, ensuite on mettra 5 jaunes d'œufs et 2 fois 125 g de beurre. Alors on mettra 125 g de beurre une fois que la crème pâtissière sera réalisée et on rajoutera 125 g de beurre dans la crème pâtissière refroidie, d'accord ? Ok, et ici j'ai 3 pâtes feuilletées, alors ce sont des pâtes feuilletées qui ne sont pas faites maison, si vous voulez la recette de la pâte feuilletée maison, j'en ai 2 ou 3 sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller les visionner. Là j'utilise, alors je ne fais pas de placement de produit, c'est la marque Picard, pourquoi ? Parce qu'en fait quand je vais dans les grandes surfaces, généralement je trouve des rouleaux de pâtes feuilletées, je ne les trouve pas terribles, par contre celles-ci elles sont congelées, donc ça se vend par deux, elles sont congelées et elles ont une texture qui se rapproche vraiment de celle du boulanger pâtissier, d'accord ? Donc moi je vais utiliser celles-ci, 3 pâtes feuilletées, ok ? Et voilà pour la recette, et ensuite pour le glaçage, on verra tout à l'heure pour le glaçage, mais pour l'instant on va commencer par ça, ok ? Allez, à tout de suite. Bon c'est simple, alors le beurre pour l'instant je le mets de côté, ok ? Et ici je vais mettre alors le lait en premier, on va mettre le sucre vanillé, le sucre vanillé, on va mettre le sucre, la miséna, et je vais mélanger dans un premier temps. Allez, on rajoute les jambes d'œufs, donc j'ai 5 jambes d'œufs, d'accord ? Alors, petite astuce, on va mettre du zeste, alors c'est du zeste de mandarine, ou d'orange, je ne sais même pas ce que c'est ça, c'est une orange, une mandarine, je viens de goûter, ça a plus le goût d'une mandarine, mais bon, si vous avez du zeste, si vous avez une orange, vous la zestez, ça va apporter un petit plus, et une originalité à la crème, ça apporte bien de la gourmandise, c'est bien le zesteur, là, ça permet de récupérer vraiment que le zeste, parce que la partie blanche, on l'appelle le ziste, et avec cet appareil-là, on récupère vraiment que le zeste, et pas le ziste. Alors, dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous préférez aromatiser votre crème pâtissière à la vanille, à l'orange, ou à autre chose, dites-moi avec quoi vous aimez la parfumée, d'accord ? Ok, allez, on part sur le feu, on mettra la vanille liquide tout à l'heure, bon, on part sur le feu, alors, on est sur un petit feu moyen, et là, je ne m'arrête pas de mélanger, je vais bien sur les côtés, quand vous faites ça, prenez une casserole à fond épais, c'est important pour pas que ça crame, si vous voyez que ça va trop vite, vous baissez la température, vous baissez le feu, ok ? dès qu'on voit les premières ébullitions arriver, les premiers frémissements, on compte environ une minute d'ébullition, pour être sûr que la maïzena soit cuite, d'accord ? Allez, à tout de suite. Alors, on commence à voir que ça épaissit, vous avez vu, là, surtout, il ne faut pas s'arrêter de mélanger, et après, une fois que la mousse, elle va disparaître, elle va laisser place, donc, à l'ébullition, vous allez voir. Ok, surtout, vous baissez le feu si besoin, vous avez vu la magnifique couleur, ça, c'est aussi apporté par la maïzena, la maïzena, si vous mettez de la farine, vous aurez peut-être une texture différente, allez, alors là, une fois que la mousse, elle a disparu, regardez, je vais remonter légèrement le feu, ok ? Non, surtout, on ne s'arrête pas de mélanger, et on voit les premières ébullitions, là, vous les avez vues, c'est à ce moment-là, qu'il faut compter environ une minute, sans cesser de remuer, ok ? Voilà, la farine ou la maïzena va cuire, et ensuite, on aura quelque chose de nickel. Ok, donc là, ça fait environ une minute, c'est bon, on peut éteindre le feu, je me mets sur le côté, je récupère le beurre, alors vous avez vu, il y a deux fois 125 grammes, les premiers 125 grammes, on va les incorporer, une fois que la crème pâtissière est chaude, comme ça, d'accord, hors du feu, bien sûr, et la seconde partie du beurre, une fois que la crème pâtissière sera refroidie, voire tiédie, d'accord ? Donc là, on y va petit à petit, et on incorpore. Ne mettez pas tout à la fois, allez-y, petit à petit. Je continue, je mets tout le beurre, et on se retrouve tout à l'heure. donc là, j'ai mis tout le beurre, vous avez vu, alors là, on va rajouter la vanille liquide, la cuillère à soupe, pas trop, parce que ça va me décolorer la crème, et là, on mélange. Bon, allez, on débarrasse la crème mousseline, c'est une crème mousseline, parce qu'une fois qu'on a rajouté du beurre, ça devient une crème mousseline, ok ? Hop là ! On va débarrasser ça, et là, le restant du beurre, on le mettra tout à l'heure, une fois que la crème sera refroidie. Magnifique crème au début, Ok ! Allez, on va filmer au contact. Donc là, hop là ! Je filme au contact, pour éviter qu'il y ait le croûte qui se forme dessus, d'accord ? Et on met ça de côté. Donc là, on va passer à la cuisson, tout de suite, des pâtes feuilletées, d'accord ? Bon ! Alors ici, j'ai préparé une plaque, ok ? J'ai mis un papier cuisson par-dessus, j'ai préparé encore d'autres papiers cuissons, on verra donc tout à l'heure, ce qu'on va en faire. Et ici, donc là, je récupère de la farine, et je viens en saupoudrer le plan de travail, ainsi que le rouleau. Ok ? Donc là, le rouleau, je le farine, je répartis de la farine, donc sur le plan de travail, ici, je récupère ma pâte feuilletée, donc pâte feuilletée congelée, encore une fois. Celle de Picard, c'est celle que je préfère, parce qu'on se rapproche vraiment de la... Regardez, il y a déjà le feuilletage apparent, on se rapproche vraiment de ce qu'on recherche. Et en plus, comme c'est carré, donc c'est adapté, et en plus, on peut choisir la taille que l'on veut. Celle qu'on achète directement en grande surface, elle est déjà préétalée, et peut-être que c'est trop fin pour nous, ou trop épais, d'accord ? Donc voilà, c'est pour ça que je préfère travailler celle-ci. Allez ! Alors, je récupère ici le rouleau, et je vais étaler. Ok ? Je vais étaler, je pense que je vais laisser à peu près 4 mm, ou 3 mm, à peu près, d'épaisseur, ou plus, je ne sais pas, d'accord ? Je vais voir en fonction du résultat. Ok. Allez, j'étale la pâte, on se retrouve tout de suite. Alors, la pâte, on a quoi ? On a, ici, on a à peu près 24 cm, sur, 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 30, ouais, sur 33, d'accord ? Je vais essayer de toutes les faire comme ça, ok ? On va juste régulariser. Quand c'est fait, je récupère ici la plaque, vous la voyez, la plaque, elle est là, et on va disposer tout de suite. Alors, vous voyez ce que je fais, ouais, vous voyez ce que je fais, j'enroule la pâte directement sur le rouleau, et on va venir la déposer directement sur la plaque, ok ? Alors, 24 sur 33, d'accord ? On va essayer de faire tout, on va essayer de faire pareil. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait ? On récupère, hop là, la fourchette, et on vient faire des trous comme ceci, justement, pour pas que la pâte ne gonfle de trop, on ne veut pas qu'elle gonfle. D'ailleurs, on va déposer notre plaque par-dessus, justement, pour l'éviter de pousser pendant la cuisson. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez l'habitude de faire des millefeuilles ? Si oui, quel est le millefeuille que vous faites souvent, et quel est le millefeuille que vous voulez que je vous réalise la prochaine fois ? Il y a plusieurs parfums, plusieurs sortes, je peux vous faire plein de millefeuilles, OK ? Donc là, je remets une feuille de papier par-dessus, et on va déposer une plaque. Et là, le four, il est en train de préchauffer à 180 degrés, et on est parti pour une cuisson d'environ 15 minutes, 10 minutes, ça dépend, il va falloir surveiller. OK ? Je suis là, les amis, je suis là. Regardez, je prends une plaque, qui épouse la forme de la plaque, de la première plaque, OK ? Non, même pas. Alors, je vais prendre une autre plaque. Il faut vraiment avoir une plaque qui puisse rentrer dans la première plaque, pour qu'elle puisse justement écraser un petit peu la... Ouais, bof ! Ouais, là, il faut que je trouve une solution, parce que là, ça ne rentre pas. Bon, tant pis, on va mettre ça. Il faut vraiment écraser la millefeuille, pour pas qu'il monte. Je vais mettre ça dessus. Est-ce que vous avez bien ? J'en ai bien. Ouais, direction le four, on se retrouve tout à l'heure. Donc, dans 10 minutes, peut-être, 15 minutes, on va voir. On va certainement cuire, donc, cette pâte feuilletée, dès qu'on voit qu'elle est prise, qu'elle commence à colorer sur les côtés, je pense que je vais retirer le papier, je vais la laisser caraméliser, ok ? Bon, on va sortir le millefeuille, enfin, la pâte feuilletée, du four. Alors, je vous rappelle qu'elle n'est pas cuite. On va juste retirer le plat qu'il y a au-dessus. Hop, là, je le mets de côté, il est super chaud. Je retire le papier, ça fait à peu près combien de temps ? Ça fait, oui, ça fait 12 minutes qu'il est au four. Ok ? Je vais repasser un petit coup de fourchette par-dessus, et je vais remettre, je vais remettre la pâte feuilletée au four, comme ça, pour qu'elle puisse cuire et sécher et colorer, d'accord ? Je vais la remettre peut-être encore 10 minutes, il faudra surveiller. Donc, 180 degrés, là, ça fait 12-13 minutes. Je retire donc le plat qu'il y avait au-dessus, et je la remets telle quelle, pour qu'elle colore comme il faut, encore une dizaine de minutes, il faut vraiment que ça colore. Il n'y a pas vraiment de temps, vous rajoutez au fur et à mesure, pour avoir justement la coloration souhaitée. Allez, à tout de suite. Donc, ça y est, la première plaque est cuite. Je vais cuire les suivantes, d'accord ? Et on se retrouve juste après. Donc, vous laissez bien colorer, après, il n'y a pas de temps défini, c'est vous qui voyez, en fonction de la couleur souhaitée. Moi, je trouve que cette couleur est très bien, c'est bien crousillant. Je continue donc avec la plaque dessus, comme ça. Ah ouais, alors celle-là, ouais, je la mets bien au centre, et ça part au four. A tout à l'heure. Bon, ça y est, on a ici nos trois feuilletages, d'accord ? Trois feuilletages, ils sont là, sur une grille. Alors, je viens de trouver l'astuce, les amis, vous savez, pour les plaques, l'idée, c'est de les mettre là. Alors, je vous montre vite fait. Hop là, on imagine que ça, c'est la pâte feuilletée. Vous retournez la plaque, vous la mettez là, et vous déposez par-dessus l'autre plaque. Et là, vous avez quelque chose qui est à plat. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'était tout bête, mais il fallait y penser. J'ai pensé vraiment qu'une fois que j'avais mis les pâtes en four, c'est pas grave. Moi, je n'y ai pas pensé. Vous, j'espère que ça va vous faciliter la vie, et tant mieux. Donc là, regardez, c'est refroidi, mais c'est encore légèrement tiède. C'est parfait. Ça va permettre au beurre de bien s'émulsionner, d'accord ? Donc là, le beurre, il est mou, il était sorti largement avant. Donc, encore une fois, c'est froid, mais c'est pas froid-glacé, c'est tiède en fait. Ça refroidit sur le plan de travail, ok ? Je vais battre un petit peu. Alors, ce qui serait bien, c'est de le brancher. Je vais fouetter, hop là, rapidement comme ça, et incorporer donc le beurre petit à petit. Et là, on émulsionne, d'accord ? Il faut bien incorporer le beurre. Alors là, il faut faire attention aux grumeaux. Donc là, on récupère la maryse et on s'assure que tout soit bien mélangé. On va bien en dessous. On s'assure que la crème soit bien lisse. Vous avez vu ? Je vais battre encore un petit peu, quelques secondes. Là, pour être sûr que le beurre soit bien bien incorporé. Et ensuite, on va remettre le plastique dessus. Et il faut laisser refroidir un petit peu. Donc le beurre, en refroidissant, il va légèrement épaisseur la crème. Et une fois que la crème, elle aura suffisamment de tenue, d'accord ? On va pouvoir l'étaler sur le feuilletage. Ok ? Allez, on laisse ça de côté pour l'instant. On peut peut-être mettre ça au frigo une petite demi-heure. Allez, une petite demi-heure au frigo. Bon, j'ai laissé une demi-heure. Peut-être que 10 minutes auront suffi parce que je vois que sur le côté, ça a commencé à prendre un petit peu. Donc là, je vais mélanger comme ceci pour que ma crème soit plus malléable, d'accord ? Bon, on va commencer le montage. Je vois que c'est bon. On va commencer le montage. Allez, on va répéter la même chose avec les deux autres pendant la cuisson. Ok ? Essayez cette pâte feuilletée, vous allez voir. vous ne serez pas déçus. Une astuce aussi, regardez, si jamais là, par exemple, j'en ai mis une au congelateur. Si vous en mettez une au congelateur comme ça, vous ne la laissez pas comme ça. Vous la mettez dans un sac plastique ou vous la recouvrez de film pour ne pas que ça sèche. Parce que même au congelateur, ça va sécher sur le contour parce que le plastique, il est perforé. Ok ? Petite astuce du jour. Ok. Allez. On continue. Je vais faire la même chose avec les deux pattes restantes et on se retrouve juste après. D'accord ? Toujours par 24 sur 34. Ok ? Alors, je pense que je vais fouetter un petit peu pour avoir plus de légèreté. D'accord ? Quelques secondes. Bon, j'ai trouvé un plateau, les amis. Donc, je vais garder le feuilletage le plus plat pour le dessus. Donc, ce sera certainement celui-ci. Le moins joli pour le dessous. Ce sera celui-ci. Et je mets ça donc sur une plaque. Ok ? Alors, là, je vais venir mettre de la crème mousseline. D'accord ? On va la diviser en deux puisque l'autre partie, on va la mettre sur la partie supérieure et en haut, on va garder le feuilletage justement pour mettre le glaçage. D'accord ? Ok, donc là, on a suffisamment. Je récupère ma spatule et je viens étaler comme ça avec tendresse et délicatesse. Elle est bien soyeuse cette crème. Allez, on l'étale et on se retrouve donc tout de suite. Allez, on va mettre l'autre feuilletage. Oula, il m'a l'air beau celui-ci. Je vais peut-être le garder pour le dessus. Je vais voir. Je vais plutôt le mettre à celui-là. Ouais, non, celui-là. Alors, c'est peut-être moi qui ai mal coupé. Je ne sais pas du tout, mais bon. Je pense que c'est moi qui ai mal coupé parce que là, il se retrouve plus carré que l'autre. Mais bon, on va le centrer comme ça, on va avoir moins de pertes. Et là, on va y mettre donc le restant de la mousseline. Allez, on l'étale. Allez, hop. Vous avez vu, j'ai mis de la crème pâtissière. Je n'ai pas été carrément au bout parce que là, en le coupant, comme ça, on aura moins de pertes au niveau de la crème. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste juste à déposer la millefeuille dessus. Pour l'instant, j'emmène ça au frigo ou je le coupe tout de suite ? Je ne sais pas. Je vais le couper tout de suite. Tiens. Je le coupe. Je coupe les parures. On va le couper tout de suite. On n'aura pas le faire tout à l'heure. Là, je vais commencer ici. Alors, ici, parce que vous... Attendez, je vais déplacer la caméra. Voilà, le confort prioritaire, c'est pour vous. Ok ? Allez, on va couper ici. Alors, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des gourmands pour manger les parures. Donc, à chaque fois, je vais venir essuyer le couteau. On va couper ici. Alors, il faut bien viser. je vais reparler donc sur tout le contour. Ok ? A tout de suite. Alors, on regarde un petit peu ce qui se passe dans le millefeuille. Ici, il me reste un petit peu de... Allez. Avec Rabinou, on ne paie rien, mais rien, les amis. Mais rien, les amis. Rien. Ok ? On va essayer de combler ce qui ne semble pas combler. Ok ? Bon, normalement, il y en a partout. Je viens de regarder. C'est partout plein. Mais bon, nous, on n'aime pas le gaspillage. Donc, il en reste un petit peu. On va essayer de combler ce qui reste. Ok, ok, on est bien. Là, on est bien. Ok ? Je nettoie le plateau. On se retrouve tout de suite. Bon, on va mettre ça au frigo pour l'instant. Je vais le laisser bien refroidir et ensuite, on se retrouve pour réaliser le glaçage au-dessus. C'est vrai que ce qu'on aurait pu faire, c'est mettre d'abord le glaçage et couper après pour avoir une bonne découpe. Mais non, on va gérer les amis. D'accord ? Donc là, direction le frigo et on se retrouve tout à l'heure. Ok, donc c'est simple. Ici, j'ai 290 grammes de sucre glace tamisé. J'ai du blanc d'œuf. On ne va pas tout mettre. Je vais mettre un petit peu. C'est le blanc d'œuf que j'ai récupéré de la crème pâtissière. Ok ? Et ici, j'ai... Alors, si vous avez du citron, vous mettez quelques gouttes de jus de citron. Sinon, moi, je vais mettre ça. Je vais mettre de l'orange dedans. Quelques gouttes pour apporter le côté brillant. Ouais, pas plus que ça. Alors là, c'est simple. On va mélanger le sucre glace avec un petit peu de blanc d'œuf. Attention, on va y aller progressivement jusqu'à avoir la texture nappante souhaitée. D'accord ? N'en mettez pas trop, il n'y a pas vraiment de quantité. C'est environ 40 à 50 grammes de blanc d'œuf environ. Bien sûr, il n'y a pas besoin de peser. Vous en rajoutez au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez donc la texture souhaitée, c'est-à-dire le petit ruban qui va nous permettre de napper le millefeuille. D'accord ? Il faut vraiment y aller petit à petit. Alors soit on mélange avec la cuillère en bois. Je pense que c'est le mieux la cuillère en bois. Alors on mélange comme ceci. Ok. Vous voyez, là on obtient quelque chose de nappant. Je pense qu'on va s'arrêter là, il n'y a pas besoin de... Alors si vous voyez que vous avez mis trop de blanc d'œufs par exemple, et que ça coule de trop, vous pouvez rajouter du sucre glace. Il n'y a pas vraiment de quantité dans cette recette. Ok, est-ce qu'on est bien là ? Alors, je vais sortir le gâteau, on va commencer par le napper. On s'assure qu'il n'y ait pas de grumeaux qui restent. Ok, j'ai sorti le millefeuille. Ici, je suis en train de voir si ce n'est pas trop liquide. Et je vais verser le glaçage sur la millefeuille. On va essayer d'en garder un petit peu pour le décor au chocolat. Je vais voir, sinon je vais en rajouter. Ça, ce n'est pas très grave. Et là, alors, on va voir si ça coule. Sinon, on va l'étaler directement avec la spatule. C'est pour ça que c'est mieux de le faire avant de couper les parures. Comme ça, ça vous permet d'égaliser facilement. Il n'y a pas besoin de recouper une deuxième fois. Ok, allez, je continue et on se retrouve tout de suite. Donc là, c'est pas mal. Vous avez vu, on a réussi à glacer le gâteau. Ici, il reste l'autre partie du glaçage. On va y mettre du cacao en poudre. Donc, cacao en poudre, cacao amer, évidemment. Voilà, vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café, je pense que ça ira et on va mélanger. Ok, on va essayer de faire le petit décor d'une millefeuille. Bon, quand vous faites cette recette, ça prend un peu de temps pour être franc avec vous mais prenez le temps qu'il faut si d'un, comment dire. Dans une journée, quand vous faites cette recette-là, faites que ça, ne faites pas autre chose. D'accord ? Parce qu'il faut bien le faire, ça prend un petit peu de temps mais à la fin, tout le monde est content. Là, c'est pour l'anniversaire de Rabinette. je pense que ça va lui faire plaisir. Donc voilà, je ne fais pas autre chose quand je fais ça. Je me concentre bien sur le millefeuille. Donc là, la couleur, elle ne me plaît pas, elle n'est pas assez foncée pour moi, donc je vais rajouter du cacao. Alors, il faut savoir un truc, c'est que le cacao, ce qui se passe, c'est qu'en refroidissant, il fonce un petit peu. D'accord ? C'est comme quand on fait une mousse au chocolat. Au départ, la mousse, elle est claire mais une fois que ça a bien refroidi, elle change de couleur. Donc ne soyez pas tenté de rajouter à chaque fois du cacao. D'accord ? Alors, je pense que c'est bon là, vous avez vu. On va mettre ça dans un sac plastique et on va essayer de faire nos traits de chocolat. Et après, on laisse refroidir. Enfin non, alors oui, alors justement, une fois que... Premièrement, vous mettez votre millefeuille au frigo pendant environ 4-5 heures pour que la crème refroidisse bien. Ensuite, quand vous mettez le glaçage, vous ne remettez pas au frigo tout de suite. D'accord ? Surtout pas. Quand vous faites votre glaçage, vous laissez prendre sur le plan de travail environ 2-3 heures, tranquillou. Et après, une fois que c'est bien refroidi, vous le mettez au frais. Mais si vous le mettez au frais tout de suite, ce qui va se passer, c'est que ça risque de prendre l'humidité. Ok ? Alors, je verse ça dans un sac plastique, un sac de congélation. Alors, on met ça dans le sac, ici, et on va venir couper le bout. Là, je chasse les bulles d'air. Voilà. On chasse les bulles d'air et on va couper le bout. Où est-ce qu'il est mon ciseau ? Il est là. On va faire un petit trou. Ok. Et là, je vais faire des traits. Donc là, je ne parle plus, les amis. Ok ? Je ne parle plus. Je vais vous montrer une autre technique. Pareil, vous allez là. Et ensuite, vous faites le tour comme ceci et vous revenez ici. Vous avez vu ? On essaie de rester bien droit. je sais que ce n'est pas évident. Alors, on ne perd pas de temps. On récupère ici un pic en bois, un papier. On va venir faire les traits, les traits du millefeuille. D'accord ? Dans un sens, puis dans l'autre. Ok ? La chauffe-lui m'a piqué. C'est pour l'universal de Rabinette. Je ne peux pas faire de là à peu près. Il faut vraiment que j'essaie d'être efficace. Ok ? Ensuite, on va faire l'autre côté. Vous avez vu, c'est simple. Ça, on va le laisser sécher sur le plan de travail. C'est assez important. Est-ce que ça vous plaît, la famille ? On va laisser ça comme ça. D'accord ? Sur le plan de travail, tranquillou, ça va refroidir. Le glaçage, il va cristalliser sur le plan de travail. D'accord ? Je vais le laisser deux heures sur le plan de travail, voire une heure, une heure ou deux heures. Et ensuite, je mettrai ça au frigo. Mais pas tout de suite. D'accord ? On laisse cristalliser sur le plan de travail. Ok ? Je vais voir si je peux racler un petit peu déjà avant de laisser sécher. Est-ce que ça marche ? Oui. Ok, vous avez vu. J'ai raclé un petit peu. Ok, donc là, le millefaille, vous avez vu, il est super froid. Il a bien refroidi. Donc maintenant, on va le décorer. D'accord ? On va le décorer. Je vais l'emmener là-haut pour fêter le joyeux anniversaire à Rabinette. Et ensuite, je vais redescendre pour couper une part devant vous parce que j'ai moins de luminosito là-haut. Ok ? Allez, à tout de suite. Bon, finalement les amis, je ne vais pas le couper. D'accord ? Je vais essayer de vous choper une photo de dégustation. Ok ? Nous, on va le présenter comme ça à table. On vous kiffe, on vous aime. N'oubliez pas, refaites la recette. Laissez-nous des petits pouces vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne Cuisine Rapide. On vous kiffe, on vous aime. Bise. Bye bye. Bon. On n'a pas mis les bougies correspondantes, les amis. Mais bon, vous avez vu la petite déco ? Waouh, allez. Bon, la famille, on vient de faire un millefeuille. Je vous mets sur l'assiette pour vous montrer un petit peu le rendu que l'on a sur assiette. C'est dingue. Vous avez vu ? Le rendu sur assiette, c'est dinguissime. Dinguissime. Alors moi, j'ai commencé à manger un. Je vais vous le montrer. Regardez, il est là. Il mériterait de rester encore plus au frais parce qu'il n'est pas resté assez longtemps. Hum. C'est crémeux, c'est succulent et la petite touche de zeste de mandarine, c'est terrible. Hum. Les amis, n'oubliez pas, un petit pouce là-le-haut. Je vous kiffe, regardez-moi ça. Le rendu, il est juste extraordinaire. Vous avez vu ? C'est simple. Bises les amis. A demain 9h. Bisous, bisous. Ciao.